Salut mes amis et bienvenue à la maison, il ne fait pas très chaud, je vais vous réchauffer au menu poulet sauce crémeuse aux champignons. J'ai dit mon principal sorbet sur le poulet, ce sont des potines de poulet de grains bio pour les gens d'ici des cantons. Pour ceux qui veulent la liste des ingrédients, tout est là. Pour les précisions, champignons, café de Paris, les voilà, ail, épices issous, pour le faire, allez voir ma vidéo épices issous. Il y aura un flambage, donc le cognac. La table 55 aime l'ail, donc il y aura de l'ail. Pour la sauce, échalote, persil plat qu'on appelle aussi persil italien, le beurre, la garniture sera de la purée, donc des pommes de terre, celles-ci sont recettes à chair jaune. Pour la sauce, il y aura aussi de la crème cuisson 15%, on peut l'appeler crème liquide, mais celle-ci fait 15%. Et bien sûr, moutarde de Dijon, le voilà. L'élément qui n'est pas sur la table, c'est le fond de volaille clair, ici. C'est un fond blanc de volaille que j'ai commencé ce matin, donc il a cuit environ 5 heures. La première étape sera de s'occuper des pommes de terre pour la purée, avant qu'il noircisse. La planche comme ça, le chaudron pour la purée, le voilà. Le couvercle, pas besoin. Pommes de terre à chair jaune, pommes de terre comme ça, coupe deux. Le chaudron, on continue. On continue. Une dernière, le chaudron, le couteau à la plonge, pour qu'elle ne noircisse pas, eau froide, un litre. On va en mettre à hauteur, deuxième, impeccable. Eau froide, deux litres, ça veut dire sel, 20 grammes. Et le chaudron, on le réserve. Prochaine étape, on continue la mise en place. On commence par les échalotes, sur la table, coupe deux, assiette ici, on le menine, on les grise et on les mince. On continue, on les grise et on les mince. Les échalotes dans l'assiette. On continue, coupe deux. On les grise et on les mince. Assiette. Impeccable. Une dernière, elle est plate, donc on coupe pas en deux. On cisèle, on les mince. On égalise les mains et le couteau à la plonge. Prochaine étape de la mise en place, les champignons. On coupe le pied comme ça, mais peut-être on la garantit. Comme ça, ils ont été brossés, malgré qu'ils soient bio, donc impeccable. On tourne et on retourne. On vérifie, encore un, coupe comme ça, et les couteaux de beige à la plonge. Dernière étape, on passe à l'ail. L'ail, là voilà. Ramequin, on le réserve, on les mince. Les gousses d'ail du Québec sont plus grosses, mais le goût n'est pas très fort. Ça devrait être suffisant. Et l'ail de le ramequin. L'ail terminé, le couteau à la plonge, les mains à la plonge et la planche sera lavée. Le fond est au fond, la poêle devant, feu à fond. On attend 200 degrés Celsius. La poêle au feu à fond est chaude. Pinceau, 4 canards, un petit fond. La graisse fond et le poulet au fond. On va le faire saisir. 5, le compt est bon. On va le faire saisir avec une légère coloration. On les valise. A ce stade-là, un peu de sel. Environ 1 gramme. On vérifie. Impeccable. On vérifie encore un peu. Je mets les parties épaisses sur les bords, car les bords sont plus tôt. On fait encore un tournoi au tournoi. Super joli. Belle coloration. Maintenant, le spectacle. Cognac. Le fond est un tournoi au tournoi. Le chabat est terminé. Couverte qui est au l'envignon. Et le poulet au l'envignon. Le couvercle revient. On couvre. La poêle toujours à fond. Pire. Un peu de beurre. On égalise. L'échalote. Et on fait celui de tout. On égalise. Là, il est comme ça. On égalise. Et on fait celui de tout. Le tout est bien suivi. Champignons, on les place comme ça. Les pieds, on les met aussi. C'est le bol à la pente. À ce sel-là, épices tissus. Par-ci, par-là. Tournoi au tournoi. Encore du spectacle. Cognac. Cognac. C'est pas nickel. Donc les champignons ont rendu à évaporer. Maintenant, le poulet revient. Couverte à la plonge. Un ici. Un là. Le jus qui reste. On les met comme ça. Le fond avance. L'on mouille à mi-hauteur. C'est assez. Mon fond est très corsé en herbe. Donc pour les herbes, c'est assez. On fait un tournoi au tournoi avec le couler. Et on va le faire cuire environ 20 minutes. Couverte comme ça. Et c'est parti pour 20 minutes. Après 20 minutes, vous allez voir après feu en veilleuse. Pour le terre, feu à fond. Couverte, on le retire. Donc c'est à mes jeter à couvert, mais avec une belle réduction. On égalise. Crème 15% cuisson. Par-ci, par-là. Moutarde de Dijon, pour ceux qui en ont. Une bonne cuillère. Un peu plus. Impeccable. La cuillère à la plonge, mais elle va revenir. Et la moutarde au frais. Petit fouet. On mélange. On égalise. Le feu, on le monte. Et on va faire une légère réduction pour que la sauce épaississe. Bien sûr, la réduction se fera à ciel ouvert, donc pas de couvercle. Entre temps, pince. On fait un tourne et un retourne. On égalise. Réduction. La sauce boue, elle réduit. On attend une belle consistance. On fait un tourne et par le temps qu'elle va vous avoir à être cuite, ça sera prêt. L'eau de la purée commence à bouillir. On en a pour 28 minutes. C'est parti. Pour le poulet, on baisse le feu. Et on attend. Pour la purée, il me reste encore 16 minutes. J'ai fait la vaisselle. Maintenant, on passe au persil. Le persil, le voilà. Il a été lavé, impeccable. À cette verne, bien sûr. On égalise. On émince comme ça. On roule le raoul. Les queues iront dans le fond. Et le persil dans l'assiette. Les pommetaires devraient être prêtes. Le chedron est revenu à plonge. Et on égoutte. Il y en a plus. Les pommetaires, ici. Pour la protection, tapis comme ça. Le chedron, ici. Le beurre, un peu là. Un peu là. Un peu ici. Un peu là. Et un peu au milieu. Une cuillère, ramequin à la plonge. Donc, pas besoin de sel. Car l'eau était salée. Et on écrase. Les pommets sont bien écrasés. Mache patate, on secoue. Et mache patate à la plonge. Un peu de lait. Par-ci, par-là. Petit fouet. On incorpore. On fouette. On va dans les coins arrondis. Le petit fouet, on le secoue. Le petit fouet, à la plonge. Le couvercle revient. On tient au chaud. Et maintenant, on est prêt à dresser. Le feu, ici. On l'éteint. On fait un dernier tourne de retourne. Par-ci, le plat. Le voilà. Par-ci, par-là. On fait un tourne de retourne. Maintenant, on dresse le poulet, ici. Contourne la qualité. Le poulet, le plus gros, le voilà. On coupe en biais, pour bien voir l'intérieur. Donc, bien cuit. Encore juteux. Super nickel. On remet en place. Le poulet revient de la sauce. Et la planche, à la plonge. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. Le poulet, on le met comme ça. Champignons. Pour la sauce. Super crèmeuse. Bien la pente. Le poulet, on réserve pour plus tard. On passe à la purée. Le couvercle, on le retire. Cuyère crème glacée. On portionne. Comme ça. Petite couche. Un peu de sauce. Super nickel. Petite couche, elle revient. C'est prêt, c'est chaud pour 355. Et merci à vous qui me suivis en Alsace. Et partout ailleurs, salut, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada